Bonjour à tous, merci d'être présents à cette conférence dans le cadre de la journée pop culture d'Eran. Je me présente, je suis madame Gilles Rousseau, je suis cofondatrice de l'association Plémo du Sud, je suis sa secrétaire, et je suis cofondatrice avec mon époux, monsieur Vincent Rousseau, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui puisqu'il est à l'Eunac en Haute-Garonne, en train de préparer une expo pour ce week-end, dans un cadre de journée médiévale, qui s'appelle Fantasy Médiéval, donc si vous aimez le Moyen-Âge, près de Toulouse il y a une petite ville qui s'appelle l'Eunac et qui va cette année entamer sa première journée, enfin ses deux premières journées médiévales. Alors donc aujourd'hui je suis là pour vous évoquer l'intérêt du Playmobil en tant qu'objet de médiation culturelle. Je suis particulièrement connaissante aux organisateurs d'Eran de nous avoir invités aujourd'hui pour la troisième année consécutive justement dans la création de Diorama Playmobil. C'est à la fois à chaque fois un honneur et aussi un défi très stimulant dans un cadre de temps assez limité pour pouvoir créer tout un univers et se coller au maximum de la thématique annuelle choisie. Donc pour cela nous avons aussi l'idée d'utiliser le Playmobil comme objet de médiation car pour nous il cumule quand même beaucoup de qualités. Alors il est clair que dans la culture populaire, autant la BD a ses lettres de noblesse, je ne parle même pas du cinéma, des jeux vidéo et des jeux de plateau aussi. Mais le jouer je dirais de 7 à 10-12 ans, en soi, enfin plutôt même de 3 à 10-12 ans, à peu près l'âge où généralement les enfants arrêtent de jouer, est pas forcément toujours pris au sérieux. Je veux dire par là que souvent quand je dis que je m'occupe d'une association, on parle de Playmobil, au mieux on me prend pour une huile berlue, au pire on me prend pour une grosse béotienne. On se dit, les Playmobil, j'aurais parlé de Lego, déjà il y aurait eu un visage plus tolérant parce que le Playmobil est plus technique, il a une meilleure aura, il est technique, il est modulable, il est donc un objet de création. Pareil, si je disais, je collectionne les soldats de plomb. Alors là, je bénéficierais, j'irais de son aura historique puisque c'est un objet multiséculaire et on peut remonter facilement, je crois, c'est sa conception, au moins pour les figures plates des premiers, je crois, soldats de plomb, au moins 17e siècle, 18e siècle. Donc le Playmobil, objet en plastique, PVC, né en 1974, ne part pas avec, je dirais, les mêmes qualités et pourtant, on a tort. Alors je vais expliquer aussi pourquoi. Donc cette intervention portera justement sur cet aspect du média culturel intéressant avec Playmobil. Plus tard, je ne reviendrai pas sur cette image aussi, dès maintenant, j'anticipe un petit peu ce que je peux, je vous montrerai plus tard. On parlera des mousquetaires et je voudrais attirer votre attention sur le fait que là, nous avons le cardinal, alors au pré-richelieu Mazarin, selon les scènes que l'on joue, que là, on a aussi partie de la Cour de France avec le roi, souvent ici, des mousquetaires. Et ici, nous sommes dans l'époque médiévale et nous avons un scriptorium que vous verrez aussi un peu plus tard. Alors, la jeunesse de l'association. Alors l'association Playmobil du Sud a été créée officiellement en 2012, elle a déposé ses statuts à la préfecture en 2012. Et afin de donner un statut, donc, légal et juridique à notre organisation, notamment pour bénéficier de la gratuité des salles qui nous étaient allouées dans les expositions, notamment les salles de mairie. Donc, tous deux, nous sommes professeurs et ça a son importance. Je suis professeur, donc, de lettres modernes, donc de français. Et mon mari est professeur d'histoire, géographie et précise aussi, il a besoin d'éducation civique, parce que pour lui, tous ces éléments sont importants. Donc, en tant que professeur, l'idée n'était pas, en fait, d'accumuler, d'accumuler pour avoir la plus grosse collection du monde ou n'importe quel de, comment dirais-je, d'adjectif du plus grand, du plus fort, etc. L'objectif n'est pas d'accumuler plutôt, mais de donner envie de créer plutôt une, on a plutôt une perspective didactique. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas une perspective pléthorique, je dirais, c'est plutôt une perspective didactique. Et oui, on ne se refait pas quand on est prof, eh bien, on l'est aussi dans ses loisirs. Je ne sais pas si c'est heureux ou malheureux. En tout cas, il est clair que c'est important pour nous, ce côté didactique, parce que les thèmes historiques et littéraires sont le fil conducteur de, quand j'y repense à posteriori, de toutes nos expositions. Il n'y a pas une seule exposition de Playmobil sans une dimension pédagogique, historique, littéraire, ou même parfois historique et littéraire, et même parfois culturelle et géographique. J'y reviendrai. Donc, l'association date de 2012, mais la collection de mon époux, puisqu'au départ, il s'agit bien de la collection de mon époux, est beaucoup plus ancienne. Et on peut dire qu'il est tombé, je veux dire, dans la collection étant petit et n'est pas ressorti de la marmite. Donc, je parlerai plutôt à la troisième personne, je parlerai pour lui plutôt que pour moi, puisque moi, à la même époque, les Playmobil n'avaient pas le pouvoir d'attraction qu'il a eu peut-être sur une génération de garçons, parce qu'il faut reconnaître, sans faire du féminisme à outrance, et je pense que le Playmobil était plus adapté, je pense, à un public de garçons, si on considère que le Playmobil est un jeu genré, où quand même, on s'adapte plus ici, il y avait plus de chevaliers, si vous voulez, que d'héroïnes avec lesquelles une petite fille aurait pu s'identifier. Donc, au commencement, mon mari avait été très influencé, très marqué, par les décorations des catalogues Playmobil et des boîtes. À savoir qu'à l'époque, pas d'infographie, les boîtes, donc les photos des boîtes, étaient en fait créées par des maquettistes, c'est-à-dire qu'il y avait un renfort de pâtes, j'imagine, en tout cas d'éléments de maquettes, du lichen et autres éléments, qui permettaient de donner au simple jeu une dimension ludique plus importante et beaucoup plus plaisante. Et cet aspect, donc, du décor Playmobil a beaucoup compté pour mon mari, puisqu'en fait, une de ses premières volontés, quand il a engagé ce processus de collection, c'était de pouvoir faire, comme il aurait aimé faire tout petit, ses scènes de maquettisme. Cet aspect-là, cette volonté a été renforcée parce qu'il est professeur d'histoire et passionné d'histoire militaire, donc passionné de polémologie. Et donc, ses premiers dioramas étaient des dioramas de bataille. Et quoi de mieux qu'utiliser des Playmobil pour la bataille, parce que c'était, malgré même si c'est un objet pas si cheap, pas si peu donné que cela, c'était quand même beaucoup moins cher que des soldats de plomb. Il fallait mieux s'acheter 100 Playmobil que 100 soldats de plomb pour raconter une histoire. Et pour se raconter une histoire, puisque je vous le dis, c'était vraiment un aspect très important de sa collection. Lui, passionné d'histoire, donc il était attaché aux événements. Je reviendrai aussi sur le fait d'être très attaché à une vérité, du moins, et aussi sur le rôle important de l'uniformologie. C'est vraiment l'idée de recréer l'esprit des boîtes et des catalogues, créer un univers d'enfants qu'on ne pouvait pas avoir, parce que ça, tout ce lichen, tout cet aspect en échelle et autres, bien sûr, un enfant ne pouvait pas forcément le créer. Et comme je vous le disais, c'est beaucoup moins cher que les soldats de plomb. Donc, prochaine image. Alors, il faut savoir que depuis 2012, qui est l'année de création de notre association, l'association a évolué, le public aussi. Au départ, on se limitait, et ce n'est pas négatif, quand je dis dépréciatif, de dire qu'on se limitait à des familles et à des collectionneurs, parce que c'était quelque chose qui nous enthousiasmait, surtout de pouvoir apporter aux familles un moment sympathique de convivialité, d'échange intergénérationnel. Mais il a été effectivement très intéressant pour nous de découvrir d'autres structures, notamment les médiathèques, où nous avons commencé, nous sommes intervenus. Alors, j'en cite plusieurs de mémoires. Les contes, par exemple, c'était à Grenade-sur-Garonne, dans la Haute-Garonne. Le monde celtique, c'était à Sérignan. On a même travaillé, il y a quelques années, sur une petite exposition à Cuxac-Dôtes sur les origines de la police. Donc ça, c'est pour l'aspect médiathèque. Alors là, l'intérêt ici, c'est de pouvoir soit créer des fiches pédagogiques pour le public, ou s'attacher aux fiches pédagogiques créées par les employés de la médiathèque, et coller vraiment à ce qu'ils nous demandent. Donc il y a deux démarches un petit peu différentes. Nous collaborons avec, bien sûr, le musée de Narbovia, dernièrement, puisque actuellement, l'exposition temporaire Narbo-Marsius est constitué modestement de deux scènes plémobiles, une scène d'un amphithéâtre, et une autre scène des termes du Clos de la Lombarde, qui ont été reconstitués au mieux, dirais-je. J'en reviendrai aussi, j'en reviendrai après, sur l'aspect de la reconstitution. Nous travaillons aussi depuis deux ans avec le musée de Bram, au moment des Journées du patrimoine, et là aussi, j'en reparlerai un peu plus tard. Depuis trois ans, enfin, c'est la troisième année que nous travaillons avec le festival des Rannes, des rencontres archéologiques, et nous travaillons aussi parfois, nous avons travaillé avec le festival de bandes dessinées de Sérignan. Nous collaborons aussi avec des musées d'histoire militaire, notamment le musée de la Légion étrangère de Bagne. Nous avons aussi travaillé avec le musée de Loigny-la-Bataille dans l'Eure-et-Loire, là où se sont déroulés les événements de Loigny-la-Bataille durant la guerre de 1970. Et récemment, nous avons constitué aussi quelques scènes pour le musée Aéroscopia, donc si vous entrez dans le musée de l'Aéroscopia, vous verrez plusieurs scènes qui vont de Léonard de Vinci à Saint-Exupéry. Donc voici, qui dit nouveau lieu d'exposition, dit aussi un nouveau public, dit aussi de nouveaux intervenants, de nouveaux échanges, et il est clair que c'est très intéressant de pouvoir maintenant collaborer avec des animateurs, des médias, des animateurs de médiathèques, des conservateurs de musées, des archéologues. Et c'est au-delà de ces publics différents, nous avons dû moduler, enfin plutôt changer nos façons de travailler, à savoir que cela exige aussi devoir demandant, on doit répondre à des demandes très spécifiques, puisqu'on a quelques mois, et même parfois quelques semaines, tout dépend bien sûr, pour créer un univers qui n'existe pas, de toute pièce, parce qu'on va voir que le Playmobil a ses limites, si on veut s'en tenir aux puristes qui ne changent rien au Playmobil, qui ne les démontent pas, il y aura deux niveaux, soit on laisse les Playmobil intacts, on ne les bouge pas, soit on les démonte, on les remonte, soit on les peint, soit même on transforme directement les pièces avec des pattes polymères. Donc l'idée, c'est que très vite, il a fallu apprendre aussi à être très réactif, et à avoir pas forcément beaucoup de temps, tout en ne sacrifiant pas la qualité, parce qu'on va voir que le maître mot est peut-être un peu une obsession dans notre association, c'est toujours collé à la réalité. Maintenant, après, la question étant peut-être plus philosophique, qu'est-ce qu'une réalité historique ? Donc maintenant, on va parler de justement, stimulé par ces nouveaux partenariats. Nous ne sommes un petit peu pas remis en cause, mais on va dire, si, plus que remis en cause, on a considéré qu'il fallait évoluer. Alors, rendre attractif et ludique la culture, c'est un petit peu notre travail quotidien en tant que professeur, rendre attractif un cours, ce n'est pas forcément évident, mais il faut reconnaître que nous bénéficions de l'effet, je dirais, plus mobile. J'explique, au moment, par exemple, des journées du patrimoine de Bram, la première année, nous avions créé une colonie romaine, mais elle ne tenait pas dans la partie salle du musée, donc la partie exposition du musée, quand je parle de la partie exposition, c'est-à-dire une partie, une salle complètement laissée vide, sur laquelle nous avons créé un très grand plateau pour faire un diorama. Mais on ne pouvait pas tout mettre, et on a donc morcelé toute la colonie gallo-romaine aussi dans différentes vitrines. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que nombre de personnes, nombre de familles, n'osent pas forcément rentrer dans les musées. Et je trouve ça dommage, comme si, je ne pourrais pas expliquer pourquoi, certaines personnes se considèrent comme illégitimes. Et c'est déjà quelque chose que j'avais vu quand j'échange parfois avec des gens sur le théâtre, aller au théâtre, aller même à un concert de musique classique ou à un opéra, il y a une partie de la population qui n'ira jamais. Non pas parce qu'ils n'ont pas forcément l'opportunité, mais parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Et ce qui est intéressant, justement, avec le Playmobil, c'est que les familles hésitent moins, on va au musée pour les Playmobil, et puis après, on y retourne ou on en ressort en ayant aussi visité le musée. Parce qu'on propose des scènes Playmobil, et il y a aussi le musée qui, à travers sa collection, met en perspective, justement, un univers que nous nous proposons. Il le met en perspective autrement et ça donne du sens, justement, une sorte de corrélation entre le Playmobil et l'objet du musée, une sorte d'interaction. le Playmobil incite à amener, enfin, amène la personne à la pièce du musée et la pièce du musée, quelque part, justifie la présence du Playmobil. Il y a une sorte d'interaction qui, je trouve, est plutôt positive. Alors, l'idée aussi, c'est de changer des représentations. Alors, je ne vais pas revenir sur le tableau qu'a évoqué M. Bruce Lopez, c'est vrai, Bruce Lopez, sur le tableau de Jérôme où l'on voit, effectivement, des doigts en montée, des doigts levés ou baissés pour savoir si le gladiateur devait vivre ou mourir. C'est vrai que c'est notamment un élément qui nous a régulièrement été commenté lorsque l'on montre notre amphithéâtre en disant ah oui, mais alors vous ne pouvez pas le faire lever le pouce à votre Playmobil ou le faire descendre. Et en fait, l'idée, c'est non, il n'y a pas de choix. On ne choisit pas la mort ou la vie de quelqu'un de cette façon-là. C'est beaucoup plus complexe que cela et on ne donne pas forcément la mort ou la mort à chaque combat de gladiateur. Sinon, ça vaut très cher d'un point de vue investissement. Quand un promoteur de jeux de cirque investissait dans l'entraînement, l'entretien d'un gladiateur, ce n'était pas pour le faire mourir au premier combat. Donc, tout cela, il faut le préciser, au public, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un effet de représentation qu'il faut savoir corriger. Comme par exemple, on évoque souvent au Moyen-Âge, il ne faut pas voir forcément dans le Moyen-Âge qu'une période obscurantiste où tout le monde serait sale, violent, où la culture, la fête n'existe pas. Donc, on le montre aussi à travers nos dioramas et vous verrez notamment une illustration avec un lieu de culture très important en Occident et en Moyen-Âge, à savoir les abbayes, un thème qui est cher justement à notre collection. Donc, nous voulons changer les représentations, attirer un public intergénérationnel, ça, c'est l'effet magique du Playmobil, parce que petits et grands, tout le monde adore les Playmobil en général. Donc, ça touche aussi un public hétérogène, parce que là aussi, d'un point de vue socio-culturel, même s'il semblerait que le Playmobil soit pour les couches sociales un petit peu moins hautes que le Lego, a priori, c'est éprouvé, c'est aussi quand même quelque chose qui touche toutes les catégories socio-professionnelles et toutes les générations. Et c'est ça, son effet magique. Et donner l'envie de poursuivre la connaissance c'est de se dire qu'après une visite, peut-être que le jeune enfant va se trouver une passion et qui sait, deviendra-t-il conservateur de musée, professeur, médiateur culturel ou peut-être mécène, qui sait. Donc, l'idée aussi, c'est de poser la graine et peut-être qu'elle germera ou peut-être qu'elle ne germera pas. Alors, dans cette volonté de ces missions, on a une vision un petit peu récurrente et que je n'arrête pas de préciser, collée au plus près de la réalité historique. Avoir aussi une connaissance solide des sujets traités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'Internet. Internet est une aide extrêmement importante, mais on a été obligé de se munir aussi de nombreuses littératures en termes d'uniformes, en termes de beaucoup de thèmes, de thèmes de nourriture, coutume, usage, religion, justice, enfin, je veux dire, tous les aspects historiques ne sont pas étrangers au Playmobil à partir du moment où l'on veut être le plus proche possible de la réalité. Et enfin, l'idée aussi, c'est d'être, d'étonner de surprendre à chaque fois chaque nouveau défi et je dirais que les premiers étonnés, c'est nous, parce qu'à chaque fois on se dit ah non, ça on ne va pas pouvoir le faire, je vous raconterai après un élément sur des bâtiments romains où je pensais que ça ne serait pas possible et puis en fin de compte on y arrive et donc on s'étonne aussi à chaque fois, on va de plus en plus loin, toujours plus loin, c'est un petit peu aussi notre sujet. Alors l'idée aussi, c'est que cette vision, comment on peut l'appliquer directement dans un sujet ? Eh bien, quand on a lu nombreux ouvrages, on s'en rend compte, on parle de sociologie, je dirais, je parlerai de la sociologie de la carnation de peau. C'est un exemple et c'est clair puisque, sans mauvais jeu de mots, il y a, nous utilisons beaucoup de Playmobil pour soit évoquer le peuple, les paysans et d'un autre côté, l'aristocratie puisqu'il faut reconnaître que notre histoire est quand même une histoire de classe sociale très importante avec des sociétés de classe sociale très inégales et très hiérarchiques. Eh bien, on se rend compte que de la Rome antique, peut-être même de la Grèce antique jusqu'au 19e siècle, un élément important qui était un marqueur social, c'était la couleur de la peau, la clarté de la peau. Car un homme ou une femme d'un certain niveau social ne travaillait pas dehors, donc n'était pas bronzé, il n'était pas un joli teint. Il y avait le teint normalement pâle et un peu maladif. C'était d'ailleurs un joli teint. C'était considéré comme un joli teint aussi bien à Rome que durant le Moyen-Âge que jusqu'au 19e siècle. Il a fallu les bains de mer du 20e siècle pour changer un petit peu la donne. Eh bien, lorsque l'on utilisait Playmobil, je fais bien attention à mettre l'incarnation claire sur plutôt des personnages aristocratiques et plutôt des incarnations un peu plus bronzées et foncées sur les paysans ou sur, j'irais, la plaine selon les époques. Donc, pour dire qu'il y a vraiment une vision où on essaie vraiment de coller au plus près et même dire au plus près à la peau même, par exemple, d'un personnage Playmobil. Alors, toujours surprendre et malgré tout, tout cela, on n'est pas toujours sérieux quand on est collectionneur de Playmobil parce qu'on est ici pour parler effectivement de culture populaire et nous sommes dans la culture populaire puisque nous touchons à beaucoup d'autres, enfin, beaucoup de domaines. Alors, je n'ai pas pris le bon instrument. Donc là, c'est du rugby. Je crois que c'est un certain Maxime. Je suis très, très, très mauvaise en rugby. Donc, je sais qu'on est dans le coin de l'Ovalie ici. Donc, je crois que c'est Maxime Médard d'après. Et là, c'est son, c'est son, comment on appelle ça, son équivalent, son, ah, j'ai un mot qui j'ai oublié, son avatar, voilà, avec son avatar. À côté, vous avez reconnu peut-être un Lannister, un soldat Lannister. Je reparlerai plus tard, par exemple, du travail qu'on a à créer ce personnage, notamment en termes de peinture de 3D et de 2D. Donc, vous voyez, sport, série, et pas forcément très historique, effectivement, comme l'a dit mon précédent intervenant. Là, ici, on parle de cinéma. Il s'agit du tournage. on est derrière une serre puisqu'en fait, il s'agit du studio de tournage de Méliès qu'on a reconstitué. Alors, pas tout à fait à l'identique, mais on a essayé de s'approcher le plus possible de la réalité. Et donc, dans son tournage du film, je ne dis pas de bêtises, Le voyage dans la Lune en 1901, dans sa serre d'Auteuil, Méliès avait habillé des artistes de théâtre et jongleurs en sélénite, c'est-à-dire d'habitants de la Lune. On voit aussi l'engin spatial. Et donc, ici, il s'agissait dans le cadre d'une exposition sur Jules Verne et la science-fiction et aussi de pouvoir évoquer le cinéma dans la culture populaire de la science-fiction, bien sûr. Ici, nous avons, on est encore dans le thème cinéma, mais bien plus tard puisqu'on n'est plus en 1901. Ici, vous avez reconnu les Chevaliers du Fiel. Un directeur de cinéma de Narbonne nous avait demandé de créer leurs avatars pour la première du film. Et donc, quand ils ont vu leur avatar dans le bureau, tel des petits garçons m'a raconté, ils ont pris leur avatar, ils étaient super contents d'avoir les municipaux aux couleurs de la ville, je crois, de Vendag, si je ne me trompe pas, en tout cas, de la couleur de la ville du film. Toujours dans la culture populaire, nous travaillons aussi sur la musique. Alors, bien sûr, pour reconnaître un artiste chez un Playmobil qui normalement s'en ressemble beaucoup, il faut que l'artiste soit très évocateur, on va dire, très connoté. Alors, vous avez peut-être reconnu le groupe Kiss, mais on a travaillé aussi sur Bowie durant sa période Ziggy Stardust, Queen de Freddie Mercury dans Queen qui est aussi très identifiable, Amy Winehouse ou encore Madonna et son corset Jean-Paul Gauthier. Donc, on travaille aussi sur les artistes. En tant qu'artiste aussi, on a côtoyé jusqu'à peu dans le festival de Sérignan différents dessinateurs. Là, vous voyez Franck Margerin et son Lucien. Donc, il y avait un petit deal, enfin un petit pacte entre nous, à savoir qu'on offrait au dessinateur son petit personnage et à charge à lui de nous en dédicacer un deuxième que l'on gardait pour notre collection. Toujours aussi dans cette culture populaire, d'ailleurs dans le cadre de la même collection, de la même exposition que celle-ci, nous avons adapté le roman de Jules Verne de la Terre à la Lune. Et enfin, toujours dans le cinéma, pour vous montrer les univers, on a fait Star Wars, enfin fait faire Star Wars, c'est un peu ambitieux. Nous avons créé des dioramas en lien avec Star Wars au moment du septième opus à sa sortie. Pour célébrer cette sortie, nous avons créé sept dioramas, chacun évoquant un épisode des six premiers. Ainsi, là, je pense que je ne suis pas très connaisseuse, mon fils répondrait mieux que moi, je pense que c'est l'épisode 4 puisque c'est la Cantina, épisode intéressant, important, dans je crois l'épisode 4 où on retrouve quelques personnages très connus. Vous voyez, les deux R2, les trois PO et le... Je ne me rappelle plus, je ne suis pas très douée en Star Wars, entre guillemets. Alors, ici, vous voyez que nous ne nous contentons pas de l'histoire, mais nous embrassons dans sa totalité la culture populaire qui nous influence et nous l'assumons complètement. Alors, je vais maintenant faire une sorte d'illustration, c'est comment on crée un univers. Alors, pour créer un univers, je vais parler des mousquetaires, des trois mousquetaires. Est-ce que Playmobil a créé l'univers des trois mousquetaires ? Non. Playmobil a créé ce personnage. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Alors, comment a-t-on fait ? Bien. Dans un premier temps, on a diversifié, on est parti des armées. À savoir qu'à partir des trois mousquetaires, on a créé différentes unités militaires, notamment les mousquetaires du roi, les gardes du cardinal, évidemment, et puis aussi nos ennemis héréditaires durant le XVIIe siècle, à savoir les espagnols. Donc, on a aussi créé des armées espagnoles, des armées aussi précises, comment dirais-je, des armées précises de corps espagnols dont je ne suis pas très compétente pour vous parler. Mon mari m'en aurait mieux parlé que moi. Mais on a vraiment cherché à évoquer des choses qui sont très techniques et très historiques et très documentées. Donc, au-delà de l'aspect populaire, enfin, historique, on a évoqué aussi un aspect beaucoup plus populaire, à savoir qu'ici, vous avez Mylène de Mongeau, si vous connaissez, qui jouait le rôle de Milady dans un film de 1961 réalisé par Bernard Bordery. Et, pour faire plaisir à mon mari, puisqu'il est fan de Mylène de Mongeau, je lui dis, écoute, je vais créer l'avatar de Mylène de Mongeau. Et voici les gants rouges de Mylady et la robe brodée et le grand chapeau avec la plume rouge. Ceci étant, nous avons aussi repris un autre film de Bernard Bordery qui est Merveilleuse Angélique de 1964 où là, j'avais craqué sur une robe utilisée par Michel Mercier que j'ai aussi créée pour le but. Donc, c'est amusant de retrouver comme ça de temps en temps dans ce diorama-là des éléments de culture populaire mais aussi des éléments de culture littéraire et historique et un petit peu aussi légendaire puisqu'on a créé pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des trois mousquetaires le père Joseph un petit peu l'âme grise du gars l'âme pas dadée des gérons pas mais on va dire le serviteur zélé du cardinal Richelieu on a créé le masque de fer donc on a vraiment créé tout un aspect légendaire et culturel auprès des mousquetaires ce qui a fait en fait qu'on a aussi créé une ville avec des civils de toute classe de toute considération à savoir aussi bien des nobles des bourgeois des marchands des paysans des mendiants même des prostituées ou une prostituée puisqu'il fallait évoquer tous les métiers des porteurs d'eau donc on a vraiment évoqué tout un univers tout un macrocosme afin vraiment de rendre encore plus réel et réaliste cette société on a même customisé des enfants pour qu'ils aient des costumes du 17ème siècle et on a même créé des intérieurs avec des meubles qui pouvaient s'approcher au mieux de la thématique des mousquetaires donc il y a eu un gros travail de recherche et si on commence à la recherche la création etc on parle ici de plusieurs centaines d'heures on est peut-être même puisqu'on l'a régulièrement augmenté à peut-être plus de 1000 alors justement ce thème du 17ème siècle nous a permis aussi de parler des petits métiers parce que même si l'histoire se constitue des puissants et des rois il ne faut pas non plus oublier le peuple et rien ne nous est étranger dans notre exposition dans notre collection plémobile que ce soit le colporteur le maréchal ferrand ou forgeron ou le malheureux soldat de guerre mutilé ou encore le menuisier donc tous les métiers ont été représentés notamment au 17ème siècle on essaie de faire aussi la même chose au Moyen-Âge et il y a encore d'autres métiers qu'on ne voit pas ici comme les porteurs d'eau les bouchers les vendeurs de légumes les paysans les lavandières on essaie vraiment de toucher toute la sphère toutes les sphères sociales qu'on pouvait trouver à cette époque d'où l'idée qu'on essaie vraiment de se raccrocher vraiment au réel historique si vous me permettez l'expression alors l'uniformologie pourquoi c'est très important vous l'avez compris déjà mon mari est passionné d'histoire militaire et ça nous a ça nous prend beaucoup beaucoup de temps de recherche si vous prenez ici c'est un zouave pontifical de la guerre de 70 vous avez la réalisation plémobile et ça c'est la base vous voyez donc on retrouve le képi la ceinture avec la partie dorée centrale les broderies bien sûr donc tout cet aspect là il est vraiment réfléchi alors dans notre littérature entre guillemets nous avons les Liliane et Fred Funket qui datent des années 60 qui ne sont pas complets donc on a complété notre bibliographie avec les ouvrages Osprey qui sont des ouvrages anglo-saxons et il est vraiment très important pour nous que tous les éléments vous voyez par exemple ici c'est un casque je pense en résine que tous les aspects décoratifs et les galons soient vraiment préservés tout comme les grades donc il est très important puisque nous travaillons avec des musées militaires de ne pas passer à côté d'une grosse erreur d'un gros anachronisme ce serait pas très pardonnable et on nous le reprocherait alors là nous avons ici c'était un une difficulté qui nous a pris quelques jours entre sont des légionnaires qui se battent à Cameroun vous savez c'est notre fort à la mots français contre les mexicains et la ceinture devait-elle être bleue ou rouge et si elle était bleue était-elle bleu clair ou bleu foncé ça paraît absurde mais c'était des questions qui ont posé quand même beaucoup de temps pour qu'on y réponde et on est arrivé à l'idée que en fait c'était bleu foncé bleu clair plutôt pour à l'anecdote on a appris aux conservateurs donc du musée qui nous avait accueillis que les mexicains puisqu'on avait parlé bien sûr des ennemis que les mexicains n'avaient pas tous des sombreros non 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 lorsqu'ils combattaient les français et que la majorité des mexicains avaient tout simplement des casquettes et avaient des tenues très proches des armées occidentales européennes de la même époque même des tenues très proches des soldats français donc voilà ne pas croire que tous les mexicains portent des sombreros c'est un petit peu la petite anecdote pour savoir que parfois à force de recherche on en sait plus que certains spécialistes bon c'est assez rare mais c'est assez amusant pour être souligné de temps en temps alors maintenant je veux aussi parler des tenues civiles alors on a des collections aussi de livres comme la collection Errance les BD historiques aussi nous aident beaucoup comme les oeuvres de Jacques Martin qui surtout à la fin de ses albums mettent en perspective les différents corps de métier les différents corps sociaux dans ses albums ce qui est un bon fond documentaire et puis aussi dans un deuxième temps je parlerai des décors et je reviendrai aussi sur le travail de Jean-Claude Golvin qui souvent nous a beaucoup aidé pour reconstituer des villes notamment alors faire des playmobiles enfin faire des playmobiles customiser des playmobiles c'est faire des choix et parfois même si on veut de l'authenticité historique on se retrouve avec des petits problèmes de choix alors pour vos problèmes le premier c'est celui de l'échelle là vous avez une gondole puisque nous avons reconstitué des palais vénitiens avec des gondoles au moment du carnaval de Venise le problème c'est qu'au 18ème siècle les gondoles avaient des dimensions quasiment de garçonnières et je ne vous raconte pas dans la Venise un petit peu libérée de l'époque ce que l'on pouvait y faire donc l'idée c'était le problème c'est que ça c'est de la 3D et que Playmobil n'a jamais créé de gondole donc il a fallu imprimer 3D une gondole et c'est très cher donc on ne pouvait pas imprimer une gondole qui eut la dimension d'un dracar et même une gondole de nos jours on va dire avec les règles classiques avec une échelle actuelle c'est l'échelle G pour ceux qui font du maquettisme férocevière c'est une échelle à 22,5 et bien ce ne serait pas assez il faudrait quasiment doubler la superficie de cette gondole et c'était très cher et donc on a dû faire des choix économiques et thématiques et thématiques en réduisant il éclaire la taille d'une gondole alors aussi des représentations populaires tout le monde sait bien que les sarrasins ont des épées à l'âme courbe qu'on appelle des cimetaires et que les occidentaux les croisés ont des épées longues plates qu'on appelle des épées et bien c'est faux c'est tout à fait faux il faut savoir que lorsqu'on fait des recherches on se rend compte que les sarrasins avaient aussi des épées plates et que les chevaliers avaient parfois aussi des cimetières des épées courbes alors pourquoi on a-t-on renoncé à cet aspect historique et archéologique parce que en fait on a eu la flemme on a eu la flemme de dire 100 fois par expo mais non ma chère madame je vous assure les sarrasins avaient aussi des épées droites non monsieur les croisés avaient aussi des épées courbes honnêtement à quoi bon donc parfois par un peu une forme de fainéantise ou de lassitude pour réexpliquer à nouveau encore et encore même si on l'écrit parce que parfois beaucoup de gens en fait ne disent pas on s'est dit on va pas poser de problème on va laisser la représentation je dirais classique du cimetère qui est forcément sarrasin et de l'épée qui est forcément occidentale un autre exemple vous connaissez tout le spilbile que dit alias buffalo bill buffalo bill avait a priori beaucoup les stetsons vous savez ce que c'est un chapeau de cow-boy il faut savoir qu'en fait la plupart des cow-boys les cow-boys du 19ème siècle ne portaient pas des stetsons mais plutôt des chapeaux beaucoup plus longs beaucoup plus haut sur la tête un peu comme des moules à cougloff je dirais avec des bords c'est comme ça que je les définirais sauf que notre représentation première de ces stetsons a été suivie par tout l'aspect western et si bien que si je vous montrais des cow-boys avec des chapeaux très hauts cela vous choquerait et lorsque nous avons affaire à présenter des cow-boys et bien nous mettons des stetsons parce que là aussi on ne va pas s'embêter à expliquer qu'à cause de Bill Coby qui était repris par les réalisateurs de western les accessoiristes de western on a une fausse idée des chapeaux qu'on portait dans l'ouest américain au 19ème siècle donc parfois tout simplement on décide d'oublier enfin la cohérence historique vous voyez ici c'est Jeanne d'Arc qui défile sur dans la ville d'Orléans elle a son bouclier à savoir effectivement une lame argentée sur une couronne or avec bien sûr hélice or sur fond azur c'était les couleurs de Jeanne d'Arc couleur qu'elle n'a eue que le lendemain de la libération d'Orléans or mon mari et moi nous accessoirisons Jeanne d'Arc et ses et ses soldats avec l'armure qu'elle n'a eue enfin les armoiries plutôt qu'elle n'a eue que 24 heures après la délivrance d'Orléans pourquoi parce que généralement ceux qui connaissent Jeanne d'Arc savent très bien que ce sont ses couleurs et plutôt d'expliquer non monsieur je ne les mets pas parce que nous sommes pas au moment où elle est autorisée à les porter on préfère là aussi faire simplifier les choses et mettre les couleurs de Jeanne d'Arc avant même qu'elle ne les ait eues réellement et historiquement alors maintenant pour rendre visite pour rendre vivante des scènes comment faire souvent nous avons des concurrents faut-il le dire qui ont tendance un petit peu à faire dans l'accumulation où on a l'impression que nous avons une bande de clones tous identiques défilant tous au pas de loi dans un ordre que les militaires du 14 juillet leur enviraient or la réalité historique c'est pas comme ça on peut penser que ici l'artillerie française qui est menacée par la cavalerie prussienne puisque nous sommes durant la guerre de 70 ne va pas avancer gentiment tout doucement au pas de loi c'était forcément quelque chose de violent donc pour évoquer justement cet aspect violent on rend les lignes désordonnées et on met même des adjuvants au canon comme par exemple des morceaux de coton pour évoquer les tirs pareil aussi ici même si c'est un peu un début d'engagement là encore les lignes vont commencer à s'étirer ce qui montre qu'on est près d'un engagement et d'un combat donc il est toujours important de mettre du mouvement en tout cas pour nous pour donner du réalisme à notre histoire réalisme et vraiment vous avez compris le maître mot de nos travaux alors aussi pour éviter alors au delà même de l'aspect visuel nous considérons que tous les sens doivent être en off-tête quand on le peut en action quand on a une scène pémobiles à regarder alors immersion olfactive mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'immersion olfactive au moment où une fois on avait proposé une exposition d'une ville médiévale mon mari a eu l'idée de mettre du terreau et forcément c'est un petit peu odorant et ça rappelait un peu ce qu'on pouvait trouver dans les villes au Moyen-Âge vous savez quand les gens n'avaient pas des goûts de tout à l'égout et jetaient tout avec le pot de chambre donc ça avait effectivement été amusant parce qu'on trouvait qu'il y avait effectivement une odeur qui aurait pu évoquer les villes un peu insalubres du Moyen-Âge alors l'aspect auditif sur chaque scène du Moyen-Âge et même sur même les scènes des mousquetaires nous avons fait l'investissement d'une cathédrale que je vous montrerai dans les prochaines photos et dans cette cathédrale nous avons mis une enceinte connectée et nous faisons nous diffusons bien sûr pas de la musique forcément soumise au droit de diffusion mais des sons de cloche et des chants grégoriens notamment pour justement donner cette ambiance à la ville aussi parfois des bruits de foules et puis aussi pour distinguer et pour que les gens distinguent enfin notre cathédrale qu'ils nomment régulièrement un château fort donc quand ils entendent les cloches on espère qu'ils vont comprendre qu'ils ont affaire non pas à un château fort mais à une cathédrale à la suite donc un travail avec d'autres techniques on ne peut pas avec les Playmobil classiques faire de l'historique réellement on ne peut pas même en changeant les pièces on est obligé d'en créer alors ici nous avons pour montrer la variété vraiment de nos thèmes c'est le seigneur des anneaux et ce sont ce qu'on appelle moi je ne connais pas des nasgoules on m'a dit Gaël fabrique des nasgoules qu'est-ce qu'un nasgoule on m'a expliqué ce que c'était et j'ai créé des nasgoules avec une pâte qu'on peut trouver dans tout le bon magasin de loisirs culturels la pâte à rêve qui permet justement de faire des choses assez légères et travailler un peu sur des drapés notamment et c'était très bien pour fabriquer des nasgoules ici vous avez peut-être connu je ne sais pas ici vous avez peau d'âne et le prince et je me suis et j'assume complètement là encore culture populaire oblige je me suis complètement inspirée du film de Jacques Demi notamment pour fabriquer le prince et là encore ce sont à peu près les mêmes matières que la pâte à rêve c'est la pâte à rêve ça permet des superpositions ça permet aussi d'ajouter de pouvoir aussi mettre d'autres éléments comme ici vous voyez du tissu c'est une matière très intéressante à travailler et très légère alors bon c'était très bien tant que je ne faisais que des matières unies des textiles unis mais quand j'ai voulu représenter des textiles avec des motifs je suis très mauvaise dessinatrice très mauvaise peintre je ne savais pas le faire directement sur une robe et je me suis dit comment faire en prenant toujours en habillant déjà mes japonaises de pâte à rêve en blanche je les ai ensuite j'ai ensuite créé un patron d'un kimono que j'ai découpé en papier de soie et que j'ai collé donc on peut aussi travailler les textiles et leurs motifs en tout cas moi n'étant pas assez doué pour les dessiner de moi-même j'ai trouvé l'intermédiaire du papier de soie pour fabriquer mes japonaises ici vous voyez ce qui est très coûteux en matière d'investissement pour les playmobiles à savoir la 2D et encore plus la 3D je vous ai parlé tout à l'heure des gondoles playmobiles 3D imaginez dont les prix sont quand même on est sur du plus de 50 euros par gondole là ne serait-ce que pour un casque comme ceci qui est livré blanc c'est 4 euros juste un casque sachant qu'après il faut le peindre en noir et en doré parfois même à des détails tellement fins que je peins avec un pic à olive et donc le but de tout cela c'est de donner une homogénéité à l'ensemble il ne faut pas qu'il y ait une sorte de schisme je dirais de différenciation entre des pièces playmobiles et des pièces qui sont customisées donc on essaie en intégrant les personnages et en les mélangeant à ce que ça ne soit pas trop visible alors là encore un clin d'oeil à notre intérêt pour la culture populaire pour ceux qui connaissent le film vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine avec Gérard Lanvin excusez-moi Gérard Lanvin et Coluche il y a le chevalier blanc et en clin d'oeil j'ai créé le chevalier blanc vous avez certainement identifié ici la Game of Thrones là ce qui doit donner l'unité au personnage ce ne sont pas les différentes matières puisque là on a du Playmobil là on a une pâte polymère aussi qu'on appelle la Miniput qui est une pâte assez intéressante parce qu'on peut travailler sur les effets de fourrure notamment de soyeux de poils d'animal et donc toute cette customisation peut être considérée peut avoir être crédible à partir du moment où tout s'unit et là ça se fait par le biais de la couleur ce sont nos techniques pour customiser créer transformer des personnages alors personnage je dis personnage c'est aussi décor il y a un système qui n'est pas aussi idéal que le système Lego où il y a imbrication de briques mais il y a chez Playmobil ce qu'on appelle le système X qui permet quand même de faire des modulations de différents bâtiments assis on part d'un palais de princesse classique que vous pourrez peut-être offrir votre petite fille et puis vous le peignez vous le rassemblez autrement et vous obtenez l'équivalent d'un palais moghol qui n'est pas sans rappeler un peu le Taj Mahal et autres palais un petit peu féeriques et tout cela là encore c'est une création l'Inde on n'avait absolument aucun Playmobil si ce n'est celui-ci et encore il y avait une petite transformation ici et on a créé l'Inde aussi encore à partir de quasiment rien donc ça c'était grâce à un palais de princesse grâce au Châteaufort on a pu créer et je vais parler un monastère avec la partie scriptorium avec la bibliothèque en customisation donc avec des bancs superposés on arrive à faire des bibliothèques et puis aussi avec là encore des morceaux de Châteaufort plus des pièces qui ne sont pas Playmobil directement des pièces on va dire Playmo compatibles créées par ici un espagnol vendu à prix d'or parce que ce n'est vraiment pas donné on a pu créer une cathédrale parce qu'avec juste des pièces Playmobil on n'aurait pas pu et c'est vrai que c'est devenu depuis notre marque de fabrique et notre pièce maîtresse donc on peut faire de la customisation tout simplement en rechangeant les pièces en les arrangeant autrement et en peignant tout simplement en les changeant de destination vous voyez ici un monastère ici des pièces Playmo compatibles qu'on retrouve ici bien sûr et puis on peut aussi décorer avec des pâtes polymères puisqu'au départ c'était ici la pâtisserie l'atelier du père Noël et que j'ai voulu faire la maison de la sorcière c'est la maison en pain d'épices de la sorcière d'Ansel et Gretel en ajoutant des éléments de customisation alors le système D quand on n'a plus beaucoup d'idées enfin en tout cas quand on n'a plus beaucoup de moyens on a encore des idées donc ici ce sont les tranchées de guerre 14-18 avant bien sûr la totale fabrication donc ce qui rendra l'aspect uni ce sera la peinture marron mais on voit bien que l'on fait des décors à partir de bâtenets de glace de colle de litière pour chat et autres et autres joyeustés idem pour le combat entre anglais et zoulous ici il s'agit de fibres de coco de balai qui permettent comme ça d'évoquer un peu la savane et tout en mélangeant aussi avec des éléments végétaux plémobiles de base alors rapidement je sais que je pense que l'heure tourne c'est ça oui il va falloir conclure je sais bien alors pour vous dire que pour ce qui est de l'exposition d'un beau massus on s'est inspiré des éléments que nous ont fournis Jean-Claude Golvin et Marc Azema notamment vous voyez le combat entre gléateurs qui est sur fond vert avant d'être inséré bien sûr donc ça nous a permis de prendre des pièces plémobiles en 3D et vraiment d'essayer de coller à une réalité notamment à la posture d'un des gladiateurs ce collage à la réalité on l'essaie de faire aussi avec les matières et du sol puisqu'on a demandé à ce qu'on nous donne à ce qu'on va afficher du sol qu'on a pu reproduire et idem pour les murs de la partie piscine qu'on ne voit pas forcément très bien ici mais qui sont aussi décorés grâce aussi à des documents qui nous ont été envoyés pour clin d'oeil aussi nous avons inséré Marc Azema dans le public de la de la des arènes de la reine je ne dirais pas des arènes maintenant de la reine et puis donc ça c'était pour l'exposition Narbo Marcius alors nous avons aussi travaillé sur les rannes donc trois années vikings la romanité l'Egypte donc 2020 oui oui je sais je sais de faire au maximum alors 2020 à nous sur Ibilis Covid donc heureusement nous avions avec des Espagnols déjà créé une exposition immatérielle seulement visible sur internet nous avions donc une première expérience avec justement les décors des mousquetaires et donc dans notre appart dans notre salle à manger sur deux mètres carrés sur notre table de salle à manger nous avons reconstitué un village viking avec notamment le Scali et on a complètement assumé l'idée de prendre bien sûr le souhait esthétique d'évoquer les vikings la série vikings avec Ragnar Loughbrock et son épouse La Gerta la question aussi c'était que sont les représentations premières du public qu'attendent-ils un village viking ça me paraissait un peu logique et puis les vikings forcément ça casse tout ça envahit et bien forcément ça envahit un monastère britannique et là nous avons le mur de bouclier la question qui nous était quand même et là je reprends rapidement sur une problématique c'est comment représenter la femme viking sachant qu'il y a toujours des difficultés et que les spécialistes ne sont pas forcément d'accord alors avec certaines idées à savoir la présence de femmes vikings enfin de femmes guerrières dans les sagas et à travers aussi différentes découvertes archéologiques qui statuent quand même qu'il y a eu des femmes qui ont été enterrées avec des armes on s'est dit après tout pourquoi pas et oui on reconnaît un parti pris on considère que les guerrières au bouclier qu'on voit mal ici mais qu'il y en a aussi sont plausibles après tout on a eu Jeanne d'Arc et puis l'URSS avait bien des guerrières redoutables durant la seconde guerre mondiale alors pourquoi pas des femmes vikings au Moyen-Âge donc ça c'était la première année donc c'était une exposition qui était immatérielle l'année suivante nous avons pu créer en même temps nous faisions nous avions fait la colonie gallo-romaine de Bram donc nous avons pu reprendre des éléments de la colonie gallo-romaine en deux tableaux donc une première avec les termes alors nous avons choisi de mettre des femmes pour répondre à la question est-ce que les femmes allaient dans les termes oui elles allaient dans les termes les termes n'étaient pas mixtes mais elles allaient à certains horaires moins avantageux que ceux des hommes puisqu'elles y allaient le matin alors que les hommes pouvaient s'y prélasser l'après-midi nous avons aussi et c'est là où je me suis dit que parfois on s'étonnait sous nous-mêmes Vincent Montmary a créé ce qu'on appelle vous le savez j'ai un trou de mémoire ce qu'on appelle je vais rechercher excusez-moi des bâtiments des bâtiments des bâtiments des insulae voilà des insulae vous savez des bâtiments à plusieurs étages j'en ai parfois 5 avec des magasins à la base et bien je ne pensais pas qu'il y arriverait parce que franchement je ne savais pas avec quelle pièce il pourrait y parvenir il est arrivé il est arrivé à faire des boutiques on a même fait des thermopolyums notamment et ça je trouvais ça assez impressionnant de sa part on a créé bien sûr vous voyez avec des faux marbres en plastique des bains et ici un petit sanctuaire un petit lieu de culte l'année suivante enfin là on arrive à la dernière année donc cette année nous sommes à la poudrière et nous avons 8 thèmes que vous pourrez retrouver jusqu'au 9 novembre à savoir les dieux égyptiens on a proposé quelques dieux égyptiens du Panthéon on en a fait 6 Alexandre le Grand sa conquête plutôt pacifique de l'Egypte César et Cléopâtre un peu touchant sa grosse famille avec leur enfant Césarion encore bébé même si Césarion était enfin même si César dans la réalité historique était déjà parti d'où parfois nos parties préhistoriques de faire plus simple pour parler aux gens même si Césarion quand il est né son père était déjà parti pour l'Italie nous avons fait aussi l'expédition des Sœurs de la Camp enfin plutôt la campagne d'Egypte en deux tableaux un sur le combat donc la bataille des pyramides et un autre tableau sur qu'on voit ici l'expédition scientifique nous avons proposé aussi Champollion en Egypte puisque de 1828 à 1829 il a réalisé son rêve d'aller en Egypte puisque cette année bien sûr vous le savez je n'ai pas d'apprendre à l'ancienne Champollion on a aussi évoqué la construction du canal de Suez en fait on a cherché toutes les représentations premières en fait d'un public et on a aussi évoqué je crois que c'est ici l'archéologie moderne où on montre à un enfant qui voudra devenir égyptologue le parcours du combattant délirant que c'est que de devenir égyptologue si vraiment on veut le devenir et je vais bientôt achever donc ma présentation oui parce qu'il faut laisser un peu voilà voilà c'est pour dire que nous collaborons avec beaucoup d'institutions notamment des troupes de oui nous collaborons avec des institutions notamment des troupes de reconstitution ici que nous présentons et ce qui est présenté ici c'est la colonie romaine de 2021 et là ce sont les dix tableaux du village d'Astérix que nous avons proposé en 2022 et voici la conclusion c'est de dire que il est très difficile on va pas s'engager dans l'idée de qu'est-ce que la réalité historique mais on va dire que notre but est quand même de coller je dirais aux représentations qu'on a de l'histoire dans la mesure des découvertes actuelles voilà et je m'arrêterai là puisque j'ai plus vraiment plus le temps merci beaucoup pour cette intervention alors on voit que le sujet est vaste et minutieux puisque c'est un travail accumulatif mais aussi créatif ce travail avec les plus mobiles comme outil de médiation est-ce que vous avez des questions par rapport à ça bon juste peut-être une question oui alors pardon parce que moi j'ai été obligée de m'absenter donc j'ai bénéficié que de la fin de votre intervention mais ma question c'est que vous êtes combien à travailler pour ce type de réalisation ça prend combien de temps en fait c'est variable on va dire que pour ce qui est des commandes de comment dirais-je des rencontres archéologiques on est deux et je dirais même que cette année j'étais plutôt un peu toute seule c'est à dire que mon mari était en partie sur Orléans pour ce qui est des huit tableaux qui sont présents à la poudrière c'est globalement un travail on va dire mon mari a choisi les thèmes mais je les ai mises en scène mais on peut parfois être trois, quatre mais pas plus parce qu'en fait on est un noyau et après les gens viennent ou se rajoutent selon leur disponibilité donc en fait on peut être deux ou parfois seul tout comme on peut être une vingtaine une trentaine ça dépend en fait des emplois du temps des saisons et moi juste peut-être une toute petite question mais c'est sur la la complémentarité des supports de la médiation c'est à dire qu'on met un diorama en place Playmobil mais qu'est-ce que c'est qui marche le mieux en fait pour constituer ce diorama un outil de médiation à proprement parler est-ce que c'est la médiation écrite est-ce que c'est la médiation humaine est-ce qu'il y a des approches livre-jeu aussi avec comme trouver c'est Waldo je crois que c'est un mélange des trois on a pensé un peu trop facilement que les gens liraient les documentations les fiches pédagogiques que l'on pose mais en fin de compte il n'y a qu'une partie du public qui les lit vraiment c'est souvent l'interaction quand on est présent c'est les conseils que l'on peut donner des conseils de lecture en fait c'est un mélange c'est un mélange de choses il n'y a pas un élément déterminant qui va amener à la connaissance parfois ce sera juste visuel ou c'est pour ça qu'on doit être très comment dirais-je très sérieux et très rigoureux dans le choix des armes le choix des accessoires pour justement ne pas tromper le public parce que le public va dire ça se passait comme ça voilà on essaie vraiment de travailler sur la petite échelle de l'accessoire même l'accessoirisation ok super merci beaucoup merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021